Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce samedi 25 novembre 2023, midi 37 heures du Québec, on va sauter tout de suite dans le vif du sujet, et c'est le dernier sondage, ce n'est pas un sondage de Breitbart, ce n'est pas un sondage de médias conservateurs, ce n'est pas un sondage de Fox News, mais un sondage d'NBC, le dernier, il y a à peine deux jours, qui donne Donald Trump gagnant. D'ailleurs, c'est une tendance, si tu regardes tous les autres sondages qui ont été faits dans la dernière année, tu vois une augmentation de la, comment dire, la débâcle de Joe Biden, une augmentation de l'insatisfaction de la population américaine face à ce gouvernement complètement gauchistoïde, complètement lunatique, qui a, encore une fois, comme les démocrates le font depuis trop longtemps, et on l'a vu surtout sur la présidence de Barack Obama, oublier la classe ouvrière pour se concentrer sur la petite classe d'élite, la petite classe d'universitaire, la petite classe de citadin, la petite classe de médias, la petite classe d'artistes, et c'est à eux qu'on veut plaire, puis on oublie, encore une fois, la population. On s'en va avec des politiques qui sont à l'encontre de l'intérêt et du bien-être du monde ordinaire, et que c'est des politiques qui sont juste là pour plaire à l'élite. Ça ne change absolument rien, ça n'a aucun impact, que ce soit des politiques environnementales ou des politiques économiques ou sociales, ça n'a aucun impact dans la vie de qui que ce soit. Les politiques environnementales n'ont aucun impact sur quoi que ce soit, mais ça fait plaisir à ceux qui visitent les salons de thé et qui mangent des petits sablés. C'est ça qu'on fait chez les démocrates, c'est ça qu'on fait chez les gauchistoïdes, c'est ça qu'on fait chez les Trudeaux, c'est ça qu'on fait chez les Macron de ce monde. C'est juste plaire à l'élite qui veut juste se donner une belle image d'une espèce de monopole de la moralité. Puis pendant ce temps-là, le peuple, que ce soit au Canada, au Québec, en France, est dans la misère et souffre et n'a personne pour représenter ses intérêts, n'a personne pour renverser cette tendance gauchistoïde mondialiste qui est comme un cancer dans l'hémisphère nord. Cette mentalité-là avec tout l'agenda dont on connaît, l'étendue. OK, on ne rentre pas dans le détail. Puis je comprends la réaction de la population. T'as beau dire ce que tu voudras, Donald Trump, il a fait ce qu'il pouvait avec les moyens qu'il avait. Tout le monde était contre lui, même du temps où il a été président, pendant quatre ans, les médias se sont acharnés sur lui. Tout ça veut dire que c'est normal, ça. Mais quand tu regardes la présidence de Donald Trump dans son ensemble, pour quelqu'un qu'on avait démonisé, on nous avait annoncé la fin du monde, on nous avait annoncé la fin de l'économie, on nous avait annoncé la fin de Wall Street, on nous avait annoncé la guerre nucléaire. Bien, les quatre années de Donald Trump, quand tu regardes ça, à part avoir rendu fou, puis avoir excité les gauchistoïdes, puis d'avoir provoqué George Soros pour qu'ils mettent les États-Unis à feu avec des gangs de rue qu'ils financent, puis des groupes qui n'ont pas d'intérêt du monde à cœur non plus, pour mettre le chaos dans les rues des villes, tout allait bien. Tout allait bien, à part les buveux de thé dans les salons de thé qui n'en pouvaient plus, de voir que le petit monde avait une belle vie, que le petit monde s'enrichissait, parce que ça, ça déplaît beaucoup à l'élite, que le petit monde ait du bien-être, une pause, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'on n'envoie pas les enfants des pauvres à la guerre. Ça, ça fait suer l'élite. Oh, ça, ça fait suer l'élite quand tu n'as pas de guerre. Puis, sous Donald Trump, il n'y a pas de guerre. Aucune guerre de déclarer. On n'avait pas besoin d'envoyer les enfants des pauvres défendre les intérêts des banquiers, défendre les intérêts des riches, puis mourir au front pour eux. Liberté, de quoi? Ça n'a tellement pas de sens quand on dit qu'on s'en va se battre, la liberté. Sous Donald Trump, le coût de la vie était très bas. Pendant quatre ans, l'inflation était à 1,2, 1,3. L'essence était à 1,25 $ ici, le lit est à peu près. L'immobilier était accessible. L'économie roulait. Il était en feu, il était en feu. Il mettait la Chine dans son coin, il ramenait beaucoup d'affaires en Amérique. Il a mis l'Europe à son pas aussi, à sa façon, dans l'intérêt des Américains. Parce que Donald Trump est allé, comme président naturellement, à l'Assemblée des Nations Unies. Puis à chaque fois qu'il allait faire le discours à la réunion annuelle, il disait aux... Je ne sais pas comment les appeler, ceux qui sont là. Ce n'est pas les représentants du peuple, mais de leur peuple. En tout cas, les gens qui sont là, membres de l'ONU, puis qui écoutaient Donald Trump, leur disaient... Moi, dans le fond, si tu lisais entre les lignes, ils disaient, moi, mon nom, ce n'est pas Barack Obama. Moi, je ne prétends pas être le président du monde, puis de plaire à tout le monde. Moi, je suis le président des États-Unis, puis c'est les intérêts des Américains que je vais mettre en premier, puis ils disent, en passant, vous devriez faire la même chose. Donnez du travail à votre monde, donnez une vie décente, de la sécurité, puis un avenir. Au lieu de jouer au grand... au grand prêtre de la moralité, parce que tous ces représentants-là, c'est ça que ça joue, au grand prêtre de la moralité, que des phrases creuses, puis jamais d'action. Toujours, toujours, pour le complexe militaire ou industriel, toujours pour le complexe pharmaceutique, toujours pour les grandes banques, puis les grands de la finance, puis ceux qui dominent, puis qui sont propriétaires de toutes les mines, de toutes les ressources naturelles, de deux grands, 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 grands... Tu pourrais les voir comme ça, fonds d'investissement, là. BlackRock, qui est public, Vanguard, caché, apparemment, c'est privé. Eux autres, ils dominent tout. Tout ce que t'as chez vous, en passant par ton cure-dent, ton Q-tips, ton dentifrice jusqu'à ta voiture, ton billet d'avion, puis à l'hôtel où tu vas aller, tout leur appartient. Tous les fonds d'investissement qui sont supposément très variés, ça appartient à deux grands groupes, ces deux grands groupes-là. Donc, c'est ça. Ce qui fait que... Tu le vois, ce qui est arrivé depuis que Donald Trump n'est plus président des États-Unis. Tu as beau dire ce que tu voudras, les États-Unis, c'est encore, malheureusement, un gros joueur dans le monde. Puis avec Donald Trump, à part la Chine qu'il a mis à sa place, mais il continue à avoir des relations avec la Chine, puis à faire des affaires avec la Chine, mais à l'avantage des Américains un petit peu, lui, il voulait s'entendre avec tout le monde. Il s'est entendu avec Kim Jong-un. Il voulait s'entendre avec Vladimir Poutine. Tu n'aurais pas eu ce qui se passe en ce moment si Donald Trump... Puis tout le monde le sait, là, si Donald Trump était président des États-Unis, tu n'aurais pas eu ce que tu vois en Europe. Tu n'aurais pas eu ce que tu vois en Israël, entre la masse et Israël. Tu ne l'aurais pas vu, ça. Hein, qu'est-ce que tu veux. Ça a l'air avec les Américains. Même s'il fait face à mille ans de prison avec toutes les accusations tellement nulles, sans fondement qui sont contre Donald Trump, si tu as l'impression d'être dans vraiment un État militaire, maintenant, policier, puis République de Banane, là. Donald Trump, il fait face peut-être à mille ans d'emprisonnement, mais il est en avance dans les sondages. Comprends-tu? Parce que les Américains, à chaque fois que tu mets une nouvelle accusation contre Donald Trump, ils se disent, bon, c'est politique, bien, on va le remettre au pouvoir, nous autres, OK? Les Américains, c'est ça que je respecte d'eux. Ils ont des... Ils ont une colonne vertébrale. Je connais pas... Je pense pas que c'est des Canadiens tellement mollassons, puis globalistes, mondialistes, puis bisonous, qui auraient élu un Donald Trump, qui auraient eu le courage d'élire un Donald Trump, de peur de se faire démoniser par la presse. Mon Dieu, les Canadiens, qu'est-ce que vous avez pensé faire? Je pense pas que les Français non plus auraient eu un Donald Trump, puis je pense pas... J'en connais pas beaucoup dans l'hémisphère nord de nos pays endoctrinés qui auraient eu le courage de voter par un Donald Trump. Mais les Américains l'ont fait, puis ils vont le refaire. En 2024, il y a personne, à moins que il y ait vraiment un... on dépossède des Américains de leur système électoral, qui est remis en question même par beaucoup de démocrates, même par Kamala Harris, qui dit, c'est pas vraiment fiable, notre système. Oh! Pourtant, en 2020, tout le monde disait que c'était le système le plus fiable quand Joe Biden a été élu par Pyro Later. Anyways, on s'en va voir ce sondage-là qui va... Et le grand changement, c'est au niveau de la... de l'électorat jeune. En 2020, supposément, que Donald Trump a perdu l'électorat des jeunes. Mais là, l'électorat des jeunes revient. D'ailleurs, bon, tu fais juste regarder, élection générale 2024, donc ça, ça vient de Meet the Press. Il n'y a pas plus anti-Trump que NBC, CNN aussi, puis MSNBC, puis tous les réseaux, mais Meet the Press, NBC, c'est leur sondage à eux autres, ça, OK? l'ensemble, c'est 46-44 pour Trump. Mais dans d'autres sondages, il est en avance de bien plus que ça, Donald Trump. Il y a bien du monde qui ne veut pas dire qu'ils vont voter pour Donald Trump parce qu'ils ne sont pas gênés, mais ils ne veulent pas le dire. Tu sais, les indépendants, eux autres, tu ne le sais jamais. Mais tu peux être certain qu'à 80 %, ils vont voter pour Trump. Puis tu vas voir, on va aller écouter la description du sondage. Chez les jeunes, il y a un renversement total. On y va. Parce que les jeunes n'aiment pas la guerre. Puis je peux dire une chose, Donald Trump, lui, pendant 4 ans, tu le sais à quoi t'attends avec Donald Trump. Tous ceux qui disent « Oh mon Dieu, ça va être la fin de la démocratie, ça va être la fin de ceci, on va avoir... » Comme Hillary Clinton qui se fait aller le clapet puis toutes les autres têtes de l'inoc. Trump, il était là pendant 4 ans. Est-ce qu'il a commencé à essayer d'emprisonner Hillary Clinton, même s'il avait dit dans un débat « Moi, je le mettrais en prison. » Ben non, il ne l'a pas fait. Il n'a rien fait de ça. Parce que ce n'est pas sa personnalité, ce n'est pas son genre. C'est une campagne électorale. En campagne électorale, tu dis n'importe quoi. Mais les actes sont plus importants que les paroles. Donald Trump, pendant qu'il était là, est-ce que tu as perdu la démocratie? Est-ce que tu as perdu la liberté de presse? Est-ce que tu as perdu... Il n'y a rien de ça qui est arrivé. Tu n'as même pas eu de guerre. Puis il n'y a personne qui a été poursuivi comme une chasse aux sorcières comme lui l'a été. Les démocrates, eux autres, les paroles, c'est une chose, c'est ça que tu dois regarder. Les actes, les paroles, c'est juste les paroles. On y va. Donc, elle dit ça, c'est historique puis elle est en train de perdre son... Elle est en train de fondre, comme ils disent en anglais, meltdown. Elle dit que c'est la première fois de notre historique de sondage entre ces deux-là que Trump est en avance. C'est la première fois depuis une douzaine de sondages de NBC que Donald Trump est en avance. Bon, en janvier, comment les gens se sentaient par rapport aux deux candidats? Comment on voyait Joe Biden en janvier de cette année? Positivement, il y en avait 39%. Donald Trump, positivement, il y en avait juste 32%. Négativement, 46% voyaient Joe Biden de façon négative puis 53% voyaient, les gens voyaient Donald Trump de façon négative. Donc, il disait on voyait ça de façon constante, cet écart-là. Maintenant, ça a changé totalement. Les gens voient Biden et Trump de façon égale, positivement, 36% puis négativement, 53-52%, on peut dire que c'est égal. Il y avait comme je ne sais pas combien de points de différence ici. Il a tout perdu. donc ici, 2024, ce qui donne dans les votes, ça c'est ce qui est le plus important, les électeurs de 18 à 34 ans, 46% ont l'intention de voter pour Donald Trump contre 42% pour Joe Biden. ça c'est en 2024, c'est significatif parce que c'est énorme parce qu'en 2019, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que ça. Il y avait un écart de 26 points entre les deux. Les jeunes favorissaient par 26% Joe Biden. Wow! Naturellement, chez le public général républicain, c'est 48%, 37. Donc, on peut dire sans se tromper que je ne sais pas comment Joe Biden, surtout avec la situation économique, la situation, puis ce n'est pas une question d'être partisan ou non, je fais juste vous décrire ce qui se passe, puis il faut comprendre que Donald Trump, c'est quelqu'un, c'est un cas à part. Si tu t'en vas en Europe, souvent dans d'autres pays, les supposés conservateurs, c'est tous des démocrates déguisés, tu comprends? Puis même chez les républicains américains, la majorité des républicains américains, c'est tous des démocrates déguisés, comme les démocrates sont des républicains déguisés. C'est tout le même monde qui ont toute la même idéologie. Donald Trump fait vraiment bande à part, OK? Il fait vraiment bande à part, puis s'il revient en 2024, je peux dire une chose, s'armer en question beaucoup de choses de notre agenda globaliste et mondialiste qui va juste prendre une pause de quatre ans. Mais il ne faut pas que tu oublies que Donald Trump dans plusieurs pays, dont le Québec, le Canada, la France, et en Asie, au Pakistan, en Inde, avait beaucoup, beaucoup d'admirateurs, beaucoup d'admirateurs. Parce qu'on aimait sa façon d'être, sa façon de parler, comment il expose l'establishment, comment il expose les médias. Tous les médias et l'establishment aussi sont de la même gang, ils sont tous la possession de ces grands riches, ces deux mêmes grands sites, si tu veux, grands fonds d'investissement, Vanguard, BlackRock, qui sont propriétaires de tous les gènes de télé du monde entier, puis de tous les parlements du monde entier. Tu comprends? Donald Trump, c'est un des seuls que tu ne pouvais pas vraiment maîtriser. Puis le complexe militaro-industriel ne pouvait pas vraiment décider, puis le convaincre d'aller en guerre non plus. Parce qu'il y en aurait eu sous quatre ans de Donald Trump des occasions d'aller en guerre. Lui, il dit non, ça ne m'intéresse pas de tuer du monde inutilement. Puis c'est ce qu'il dit depuis qu'il est en campagne électorale, puis qu'il y a ces conflits-là qui ont éclaté partout. Il dit, moi, je peux mettre fin à ça en 24 heures. Puis sais-tu quoi? Moi, je le crois. Puis il dit, il y a tellement de morts inutiles. Puis c'est ça qu'on essaie de démoniser. D'ailleurs, les Afro-Américains, tu en as plein sur YouTube, tu en as plein. D'ailleurs, c'est un des seuls, sinon le seul candidat républicain, Donald Trump, qui est allé gruger chez les démocrates l'électorat afro-américain puis qui est allé gruger l'électorat latino. Donc, parce qu'il attire beaucoup de ce monde-là. Donc, ça va être quelque chose de difficile à arrêter. Donald Trump a moins d'une maladie, à moins d'un GFK numéro 2, un assassinat par la CIA ou de quelque chose d'autre. Parce que même si on l'emprisonnait, je pense qu'il serait même élu en prison. Comprends-tu? Parce que le monde a aimé la présidence de Donald Trump. Même les anti-Trump sont obligés de l'admettre souvent. C'était pas si pire que ça. Je vous laisse ça dans la boîte de description et je vous retrouve un petit peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada